Bon les filles, aujourd'hui dans le Saint-Tabou, on parle de quelque chose d'assez extrême. D'ailleurs, la question commence par ça, c'est un cas extrême, dans les cas extrêmes en particulier. Seriez-vous capable de cacher votre grossesse à votre ex, c'est-à-dire le père du futur enfant, de l'enfant que vous portez dans votre ventre ? Alors, 69% des personnes interrogées sur les réseaux sociaux ont répondu non, donc dans aucun cas, elle ne cacherait la grossesse à un ex. 31% donc, ont répondu oui, 31%. Alors quand je parle de cas extrêmes, je pense qu'il faut vraiment partir du principe qu'on parle limite de questions de vie ou de mort, où on a eu une rupture tellement violente avec l'ex qu'on a peur d'avoir cette personne dans notre vie parce qu'un enfant, ça reste un lien à jamais en fait. Donc on choisit de ne pas, de ne pas, de lui cacher la grossesse. Moi je pense que je pourrais, je pense que je pourrais vraiment dans un cas extrême, si je pense que ma vie est en danger et que celle de mon futur enfant pourrait être en danger, oui, je ne dirais pas au futur père. Après c'est vrai qu'on veut tous que nos enfants aient un père, qu'ils puissent avoir une enfance normale, une vie normale tout simplement avec les deux parents. mais il faut toujours, je pense qu'on est maman, on pense toujours à l'intérêt de son enfant. De l'enfant en premier. Est-ce que si ce père-là est présent dans la vie de l'enfant, ça va lui apporter quelque chose ? Est-ce que cet enfant-là finalement a besoin de ce père-là pour s'épanouir ? Parce qu'on peut être géniteur sans forcément être un père. Complètement. Ou alors on peut être un père sans avoir donné sa semence. Bien sûr. Donc si vraiment je sens que ce père-là va être un danger pour mon enfant et que moi-même, mon intégrité physique est menacée, non je ne le dirai pas. Alors moi je suis complètement d'accord avec toi, c'est vrai que le seul petit bémol c'est est-ce que c'est ton droit en tant que mère de décider ou non du rapport que devrait avoir ce père ou ce géniteur avec son fils, surtout qu'on ne sait jamais, son fils ou sa fille d'ailleurs, qu'on ne sait jamais si jamais cette personne qui était toxique ou qui était violente, peut-être, pourrait changer avec la paternité. En tant que mère, ce n'est pas mon rôle certes, mais en tant que mère de cet enfant-là, j'ai quand même un certain droit et je sais a priori si un tel va être un bon père pour mon enfant ou pas, sachant le compagnon qu'il a été, je pense que j'ai passé énormément de temps avec cette personne-là, je sais plus ou moins comment est-ce qu'elle réagit, je ne veux absolument pas que mon enfant ait un contact avec une personne comme ça, il peut venir dire ok j'ai changé, je vais m'occuper de mon enfant, tout ça, et puis d'un coup d'un seul, il est complètement changé et je n'ai pas envie de ça pour mon enfant en fait. Non, moi je n'ai pas dit, attendez, je me dis, quand tu dis cas extrême, c'est comme tu dis ou c'est une question de vie ou de mort, que tu, déjà même, comme on l'a dit, c'est ton ex, tu t'es séparée de lui et que tu apprends que tu es enceinte, c'est compliqué, mais je pense qu'effectivement, pour une question de protection, je déciderai de ne pas lui en parler. Si, mais je pense que je vais, à un moment donné, même si je sais qu'au bout d'un, deux ou trois ans, les choses pourraient être amenées à changer en termes de relation avec lui, parce que je ne peux pas ne pas lui dire, même si c'est dans, je ne peux pas, je me dis, peut-être sur le coup, je vais d'abord laisser passer, il peut y avoir des situations où effectivement le couple s'est devenu tellement violent, c'est compliqué, la femme, elle en a, comment on dit, elle en a marre, là, elle décide de s'éloigner, elle décide de partir, souvent même dans un pays étranger, elle va éduquer son enfant, mais je sais qu'à un moment donné, imaginons même que l'enfant grandisse et qu'il demande après son père, donc forcément que quelque part, elle va chercher peut-être à en parler, tu vois, et peut-être même nous les femmes, on va dire, mais on va s'en vouloir, mais il peut y avoir des fois où effectivement la femme a décidé, et c'est son droit, c'est vraiment totalement son droit de décider de ne pas en parler, par contre, imaginons, avant que tu me donnes ton exemple, que cette femme-là avait déjà eu un enfant avec cet homme-là, et que c'est un deuxième, qu'est-ce que tu fais ? La différence, c'est que tu vas quand même, elle a un enfant, un petit frère qui connaît, un grand frère qui connaît déjà, le grand frère connaît, donc forcément à un moment donné, mais par contre, aujourd'hui, il y a des mesures de justice qui existent, des mesures d'éloignement, mais il faut forcément, au moins lui dire, je me dis, quoi, franchement, peut-être pas dans la... Alors, quand tu as rencontré un homme, au fil du temps, on a découvert que c'est un tueur en série. Mais est-ce qu'il a... Il a quitté. C'est un tueur en série, ma chérie. C'est un tueur en série. Tueur en série, mais voici. Un tueur en série, tu as vu qu'il a su avec douze femmes. Il a su avec douze femmes, par exemple. Alors, tu te dis, oui, mesure d'éloignement. Et tu t'en es séparée pour te protéger, pour protéger ta vie. Non, mais écoutez, on est d'accord, on est d'accord. Je n'ai pas dit, je suis à quoi, puis tu es sur moi, comme ça, même. Non, attends, c'est un tueur en série, tu ne vas pas le dire et tu ne vas jamais le dire. Quand j'ai dit qu'elle est strême, là, moi, je ne suis pas arrivée jusque là-bas. Mais vraiment, sinon, c'est normal, le gars, il a tué douze femmes. Moi, je vais, mais moi, je vais fuir, la situation. Ou disons que... Moi, je vais les dénoncer à la police, même. Ou disons que c'est quelqu'un qui... Il peut être violent, il peut être violent, me frapper. J'ai déjà des enfants avec lui. Oui. D'accord ? Ah, ma chérie. C'est un cas extrême. Extrême, OK ? Et là, je suis enceinte, mais je me sépare, je m'en vais. Donc, je vais lui dire, ah, comme tu as déjà une fille avec moi, donc je vais te dire... Il a le droit de savoir qu'il a un enfant qui arrive, mais il n'est pas obligé de le voir dans sa vie. Mais je dois lui dire, quand même, que je suis enceinte. Même si je ne lui dis pas sur le coup, mais je me dis qu'il doit savoir. Parce que l'enfant va grandir et il va demander. Je pensais qu'il n'y avait aucune exception au fait d'informer le géniteur, le père. Mais aujourd'hui, franchement, je pense que dans ces cas-là, je peux comprendre. Ce type de situation, mais je peux comprendre qu'une mère décide de faire ce choix qui est difficile, même pour elle. En tout cas, c'est compréhensible. Et même de limite, j'ai envie d'aller même très loin, dans des cas extrêmes comme ceux qu'on vient de décrire, même de décider de ne jamais donner l'identité du père à son enfant. C'est-à-dire dire, écoute, même si tu vas me détester là, le gars là, c'est un fou, c'est quelqu'un de dangereux. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Ou peut-être que tu n'es pas obligé de lui dire, peut-être que tu vas même choisir d'avoir le mauvais rôle. Et d'être haï par ton enfant, parce qu'il ne va pas comprendre. Mais au moins, tu l'auras protégé. Parce que quelque part, c'est quoi ? C'est un choix, mais combien sont ces enfants, justement, qui sont à la quête d'identité, qui arrivent à un certain âge où ils vont avoir 20 ans, 30 ans ? Déjà, même quand tu es orphelin, la plupart, quand on voit dans des reportages, tu es en quête d'identité. Tu vas forcément commencer à harceler ta mère pour savoir qui est ton père. Maintenant, effectivement, la mère peut décider de dire, oui, c'est un tueur en Syrie, comme tu dis, c'est pour ça que je t'ai protégée de lui. D'ailleurs, lui-même ne sait pas. Mais forcément, qu'à un moment donné, l'enfant doit savoir. Et je me dis que même si le père, c'est un tueur en Syrie, ça reste le père de l'enfant. Ma chère, quand tu faisais là, tu pourrais savoir que c'était un tueur. Elle n'est pas géniteur, ça ne veut pas forcément dire père. En fait, je pense qu'on peut le dire à l'enfant. Pour moi, il y a un âge où un enfant est capable de comprendre. Et à ce moment-là, il faut expliquer à l'enfant clairement pourquoi il n'y a pas un père qui est dans ta vie. Absolument, on est d'accord. Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un, l'enfant va avoir un beau père, ce n'est pas son père biologique, mais qui va prendre soin de lui. Mais il faut pouvoir dire à l'enfant, il faut pouvoir expliquer à l'enfant. On a cette tendance-là à surprotéger les enfants, à penser qu'ils sont idiots et qu'ils ne comprendront pas, il va forcément comprendre. Lui dire, voilà, ton père dans ta vie, ça aurait pu être ci, ça aurait pu être ça, il est dangereux, il est ceci, etc. Après, si l'enfant a envie de rencontrer son père pour se faire sa propre opinion, il a le droit, mais en ce moment-là, il aura toutes les armes pour se défendre au cas où. Je suis d'accord. Une fois qu'il sera assez mature. Exactement. Bon, les filles, on a vu beaucoup de temps. Mais en tout cas, c'était intéressant cette question, finalement. Écoutez, comme d'habitude, on vous invite, vous aussi, à réagir. Donc, à la question sans tabou, n'hésitez pas à partager votre point de vue sur cette question à travers les réseaux sociaux de la nouvelle chaîne ivoirienne, c'est-à-dire la page Facebook et la page Instagram. On vous souhaite une excellente fin de journée. On s'en trouve. On s'en trouve. C'est parti !